Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la fin de l'argent gratuit. C'est vrai qu'on s'est habitué avec cette pandémie dramatique, évidemment, à ce que finalement les taux d'intérêt soient 0%, voire même négatifs sur les dettes publiques, avec des banques centrales qui ont fait effectivement des planches à billets pléthoriques. Eh bien ça y est, tout ceci est en train de s'arrêter et évidemment, une fois que ça va prendre fin, là on va devoir regarder la réalité en face. Alors bien sûr, il fallait sauver le système pendant la pandémie, on a réussi globalement à éviter le pire, mais maintenant on espère que la pandémie est en train de partir, que la croissance est en train de revenir, notamment aux États-Unis, eh bien il faut arrêter tout ça et c'est là où on va devoir se confronter à la réalité et donc les taux d'intérêt vont commencer à augmenter, la planche à billets va s'arrêter et donc on va encore une fois avoir un risque sur la reprise qui est en train de s'opérer, en particulier en Europe. Alors on va regarder ça tout de suite dans le détail, avec justement d'abord pour se souvenir qu'on a ici cette politique monétaire extrêmement accommodante. Donc là on voit les taux d'intérêt de la Banque Sociale Européenne, c'est en vert, en rouge c'est la Réserve Fédérale Américaine et en bleu c'est la Banque d'Angleterre. Donc on voit bien qu'évidemment on est à peu près partout à 0% de taux d'intérêt, 0 chez nous, 0,25 aux États-Unis, 0,10 en Angleterre. Et donc on voit bien qu'ici, c'est vrai que chez nous ça fait longtemps qu'on est à 0%, mais avant la pandémie aux États-Unis, comme la croissance était là, elle était assez dynamique, et bien la Réserve Fédérale avait commencé à monter les taux d'intérêt, ce qui est tout à fait logique, ensuite elle les a baissés tout à fait également logiquement, et donc le problème c'est qu'en plus de cela, les banques centrales ont pratiqué ce qu'on appelle la planche à billets. Alors juste un petit point important parce qu'on en parle souvent, c'est quoi cette planche à billets ? C'est simplement le fait que les banques centrales achètent énormément de dettes, notamment de dettes publiques. Donc pour comprendre, on va voir le bilan d'une banque centrale, je vais faire un petit schéma ici. Donc là c'est en fait le processus de création monétaire, donc on a à l'actif ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire, donc de l'or, des devises, des titres, les fameuses obligations, notamment les obligations d'État, et normalement une fois qu'on a ça, on a le droit de créer de la monnaie. La planche à billets c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de contreparties de la masse monétaire, mais on crée quand même de la monnaie, avec cette monnaie donc artificiellement créée, on achète automatiquement des dettes et notamment des dettes publiques. C'est ça qu'on appelle la planche à billets, c'est vrai que ça a très bien fonctionné depuis déjà quelques mois, même quelques années, mais ça s'est renforcé avec la pandémie. Attention, on va voir les chiffres, âme sensible, tenez-vous prêts parce que ça risque un petit peu de décoiffer. Voilà le montant aujourd'hui, donc du bilan des banques centrales américaines et de la banque centrale européenne, regardez bien, 7 821 milliards de dollars, donc à l'actif de la réserve fédérale, dont 90% de titres de dettes. C'est quand même effectivement énorme, on voit bien que donc là la planche à billets a été utilisée à plein. Dans la zone euro, donc pour la banque centrale européenne, c'est encore plus important, 7 522 milliards d'euros, mais en dollars ça fait quasiment même un peu plus que 9 000 milliards de dollars. Et là, 56% de ces 7 500 milliards d'euros, ce sont des titres de dettes. On a un peu plus effectivement d'or et de réserves de change, dont on n'a pas besoin les Etats-Unis, mais nous on en a encore un petit peu besoin, mais tout de même, 56% de ces 9 000 milliards de dollars, ce sont des dettes, et notamment des dettes publiques. Et donc, quand on voit graphiquement ce qui s'est passé, on se rend compte quand même de l'ampleur des dégâts à venir, bien sûr, parce que regardez bien, donc là, on a donc le total du bilan de la réserve fédérale américaine. Vous voyez, en 2008, on était à peu près à 800 milliards de dollars, et puis ensuite, évidemment, la crise est arrivée, donc là, on monte à plus de 2 000 milliards, ça se stabilise, et regardez, on a même un petit peu baissé, donc on a finalement vendu les dettes que détenait la banque centrale américaine avant la pandémie, et ensuite, alors, l'explosion, effectivement, pendant l'année 2020, et regardez bien aujourd'hui, donc 7 821 milliards de dollars au 19 avril 2021, ça augmente évidemment de semaine en semaine, donc là, on voit bien qu'entre 2008 et 2021, le bilan de la réserve fédérale a été multiplié par 9. C'est quand même assez incroyable, et figurez-vous que c'est la même chose par rapport à la zone euro, sauf que c'est simplement depuis 2004. Donc là, on voit ici le montant, encore une fois, du bilan, mais cette crise de la banque centrale européenne, vous voyez, on avait à peu près, là aussi, 800-900 milliards d'euros, donc en 1999, et ça ne cesse, effectivement, d'augmenter, et là, on voit bien l'effet pandémie qui a joué. Et donc, tout cet argent, finalement, qui a été déversé à titre gratuit, a eu, bien sûr, des effets positifs, notamment, ça a évité le pire sur l'activité, puis surtout, ça a permis au gouvernement, aux États, de s'endetter avec des taux d'intérêt extrêmement bas sur la dette publique. Et c'est ce qui a créé, donc, une anomalie incroyable, qu'on peut rappeler une bulle obligataire. Donc là, on a le cas de la France, où on voit la dette publique, effectivement, qui flambe, on est à plus de 116% de notre PIB de dette publique, et ça va bientôt atteindre 130%, mais malgré cela, regardez, les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette publique n'ont cessé de baisser, on était même négatif il y a encore quelques semaines, et là, regardez, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est en train d'augmenter, ça y est, on redevient positif. Les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette publique à 10 ans redeviennent positifs. Donc là, c'est quand même un signe, c'est-à-dire que ça y est, on ne peut plus dire que ça ne coûte plus rien de s'endetter aujourd'hui pour l'État, et là, on voit bien que c'est un signe que, effectivement, les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, va calmer sa planche habillée. Et surtout, on va avoir un phénomène un petit peu dichotomique entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, puisqu'aux États-Unis, ça y est, la reprise est là. Donc, c'est ce qui va obliger la réserve fédérale américaine d'arrêter sa politique monétaire ultra-accommodante. Donc, on le voit bien ici, c'est les indicateurs avancés aux États-Unis. Donc là, c'est la croissance. Donc, pour l'instant, on est toujours en négatif au quatrième trimestre 2020, mais très vite, on va redémarrer. Regardez, c'est les indicateurs avancés dans l'industrie en vert, dans les services en rouge, et on voit bien qu'on peut atteindre très rapidement 3 à 4 %. On sera même peut-être à 5 % de croissance en moyenne annuelle cette année aux États-Unis. Bien sûr, il y a un effet de base, mais ça y est, la croissance redémarre. Et donc, si on regarde simplement aujourd'hui la confiance des ménages également, on a un indicateur qui vient de sortir, l'indicateur du Conference Board de confiance des ménages du mois d'avril. Là aussi, on est sur des niveaux qui sont des plus hauts depuis avant la pandémie. Donc, ça y est, la pandémie, entre guillemets, même si malheureusement, elle est toujours là. Mais les Américains, ça y est, ils sont passés au-delà, ils ont oublié, ils sont sortis de la crise. Que ce soit sur les indicateurs des directeurs d'achat, donc pour les entreprises, ou pour la confiance des ménages. Donc, c'est la consommation des ménages qui, évidemment, va croître très fortement. On a également beaucoup de très bons chiffres actuellement. Et donc, la Réserve fédérale américaine, vous savez, elle a un objectif de croissance, de plein emploi et d'inflation. Donc là, elle va tout simplement dire, ça y est, la croissance redémarre. Donc, vous voyez, là, on a l'évolution des taux d'intérêt, c'est la Réserve fédérale américaine, la courbe rouge. La courbe bleue, c'est les indicateurs avancés de l'activité qu'on a vu tout à l'heure, donc des directeurs d'achat. Et donc, effectivement, le fait que quand la croissance s'est effondrée, la Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt, c'est normal. Maintenant que la croissance redémarre très fortement, on ne peut plus maintenir les taux d'intérêt à 0%. Ça, il faut bien comprendre, et on ne peut plus non plus maintenir la planche habillée. Donc, sachant qu'en plus de cela, l'inflation est également en train d'augmenter aux États-Unis. Donc, je vous rappelle qu'on a un objectif d'inflation de la Réserve fédérale à 2% sur le moyen terme. C'est-à-dire que ce n'est pas sur un mois, mais la Réserve fédérale se laisse le droit de dire « Bon, si on dépasse pendant plusieurs mois les 2% d'inflation, alors oui, à ce moment-là, on va réagir. » Mais là, c'est déjà le cas. On est à 2,6% d'inflation. Donc, vous voyez que là, évidemment, il n'y a pas de raison. Quand l'inflation était autour des 0%, on comprend qu'on baisse les taux. Maintenant que l'inflation est à 2,6%, et surtout qu'elle va continuer d'augmenter. Regardez ici, on a l'indicateur « Avancé les prix à la production » qui sont à 4,2% d'augmentation. Donc, l'inflation de la courbe bleue va suivre la courbe rouge. Et donc, à ce moment-là, on va avoir, bien entendu, l'obligation pour la Réserve fédérale d'arrêter ou de stopper sa planche à billets, voire de remonter les taux d'intérêt monétaire. Pas tout de suite, mais ça va quand même se produire assez rapidement. Et ne l'oublions pas également, la Réserve fédérale américaine va devoir stopper, calmer la bulle boursière. Parce que ça aussi, là, on voit le Dow Jones, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est, encore une fois, les taux de la Réserve fédérale américaine, normalement. Mais quand les marchés montent trop fortement, ici, dans les années 93, ici en 2000, que fait la Réserve fédérale ? Elle augmente les taux d'intérêt pour dire stop, les marchés ont été trop loin. Idem également ici, si on voit la bulle de 2005 à 2008, elle a augmenté les taux d'intérêt, et ensuite, finalement, il y a eu le krach boursier. Là, il ne s'est rien produit. C'est-à-dire que la Réserve fédérale, évidemment, elle a un petit peu augmenté les taux d'intérêt, mais ça a alimenté la bulle, finalement, parce qu'elle a maintenu la planche à billets. Et ensuite, au moment où il y a eu cette pandémie, elle a baissé leurs taux d'intérêt, et donc elle a relancé la bulle boursière. Donc, les banques centrales, aujourd'hui, sont bien ce que j'ai appelé des pompiers pyromanes, où ils ont finalement alimenté les bulles. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là aussi, la Réserve fédérale, pour sa crédibilité, elle va devoir arrêter cette politique monétaire ultra-accommodante. Et sachez-le, ça a déjà commencé avec la Banque du Canada, la semaine dernière, qui a annoncé qu'elle réduisait ses programmes de rachat de dettes. Et donc, ça commence comme ça. Et donc, progressivement, la Réserve fédérale américaine va faire la même chose, et peut-être remonter le taux d'intérêt d'ici 2022. Mais en attendant, évidemment, les marchés vont en avoir peur. Donc, on risque d'avoir un ajustement baissier des marchés boursiers. Et d'ailleurs, regardez les marchés obligataires. Ils ont déjà anticipé tout ça. C'est les taux d'intérêt, donc à 10 ans, de la dette publique américaine. Alors, on est monté à 1,7%, on est revenu vers 1,5%. Maintenant, on vient vers 1,6%. Donc, vous voyez que ça y est. Donc, ils anticipent l'évolution à venir du taux de la Réserve fédérale. Donc, effectivement, cette remontée sous l'intérêt des obligations de l'État américain montre bien que l'économie américaine, aujourd'hui, elle va mieux. Et donc, finalement, qu'on doit arrêter cet argent gratuit. On doit arrêter cette politique monétaire ultra-accommodante. Alors, est-ce que c'est vrai pour la zone euro ? Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va également arriver. D'ailleurs, c'est les derniers chiffres des indicateurs d'achat, des directeurs d'achat, les enquêtes donc Markit, PMI. Et donc, regardez, c'est le mois d'avril. C'est une surprise parce qu'au mois d'avril, on avait eu le confinement dans beaucoup de pays. Puis finalement, ça a continué de se redresser. Donc là, je dirais, on est toujours bien sûr en récession. Mais ça y est, pour normalement le deuxième trimestre 2021, si tout va bien, on devrait sortir progressivement de la récession. Et là aussi, la Banque Centrale Européenne va être bloquée. Elle ne pourra pas maintenir des taux d'intérêt à zéro et surtout maintenir la planche à billets pléthorique avec une croissance qui redémarre. Il s'agit d'un problème de crédibilité. Donc là aussi, elle va devoir réagir. D'autant que, évidemment, l'inflation est en train d'augmenter très nettement. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez. Donc là, c'est l'indicateur CRB en glissement annuel de toutes les matières premières, la courbe bleue, la courbe rouge, c'est le glissement annuel des prêts à la consommation en Allemagne. On est déjà à 1,7% sur le mois de mars et donc ça va continuer d'augmenter. Et là aussi, on ne pourra pas continuer à maintenir les taux d'intérêt parce que déjà, il y a un peu plus de croissance, c'est tant mieux. Et surtout, il y a de l'inflation. Donc la Banque Centrale Européenne va être prise à son propre piège et elle commence déjà à avoir un discours un peu moins accommodant. Ça va se faire progressivement. Mais là aussi, comme les marchés vont anticiper, ils ne vont évidemment pas du tout aimer ce qui va se passer. D'autant que, dernier élément très important, les dettes publiques continuent de flamber. Donc là, c'est le dernier chiffre du quatrième trimestre 2020. De Eurostat, donc harmonisé. Voilà, la Grèce, 205% de dettes publiques. Italie, Portugal, Espagne, Chyp, France, évidemment. On se rapproche des 120 et on va bien sûr les dépasser. Pareil pour la zone euro. On est à bientôt 100% de dettes publiques par rapport au PIB. Voilà les prévisions qu'on peut dresser pour 2021, la fin 2021. Donc on le voit bien ici, la Grèce, 205. On va monter peut-être à 212, même un peu plus. Et donc, bien entendu, les taux d'intérêt qu'ils ont aujourd'hui sont extrêmement bas. Dans le cas de la France, on sera sur moins à 125% assez rapidement. La zone euro au-delà des 107%. Bien sûr, il y a toujours l'Allemagne, la Finlande, l'Irlande qui ne s'en tirent pas trop mal. Mais néanmoins, on a cette augmentation de la dette publique qui va obliger là aussi les marchés obligataires à en prendre ombrage. Sachant que comme il n'y a plus le soutien ou il y aura moins le soutien de la Banque Sociale Européenne, les taux d'intérêt des obligations de l'État vont augmenter. Avec bien sûr, ne l'oubliez pas, septembre 2021, les élections législatives allemandes. Madame Merkel prend sa retraite. Et à partir de là, évidemment, on risque d'avoir la BCE qui va avoir plus de mal à maintenir sa planche à billes parce que les Allemands ne seront plus là pour soutenir cette politique. D'autant qu'il y a de l'inflation, d'autant qu'il y a un peu plus de croissance. Donc il faudra arrêter. Et donc les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça veut dire que bien entendu, si on se focalise et on poursuit le cas américain, là c'est les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, ça y est, on est au-dessus des 0%, c'est quand même un phénomène assez important parce que c'est en train de durer. Là c'est les taux d'intérêt américains, donc on voit que même si on ne va pas tout de suite remonter à 1,5%, mais tout de même on peut progressivement remonter. Et donc si déjà avec 0% de croissance, des 0% de taux d'intérêt, on n'avait pas beaucoup de croissance, avec les taux d'intérêt qui vont maintenant augmenter, ça risque de limiter un petit peu la reprise. Donc c'est ça un petit peu le piège, c'est ça le danger. Donc les conséquences pour nous bien sûr, c'est-à-dire que si on doit faire des crédits, il faut le faire maintenant, tant que les taux d'intérêt sont bas, évidemment pas pour faire des crédits pour faire plaisir, mais pour faire de l'investissement, pour se préparer pour la reprise. Donc à ce moment-là pourquoi pas, mais c'est sûr que les taux d'intérêt vont progressivement augmenter, ça sera mieux pour les épargnants, parce que notamment les épargnants sans risque. Alors bien sûr on me dit, comme tout va s'effondrer, autant acheter du bitcoin, j'en parlerai dans une prochaine chronique, mais là aussi attention, on le voit aujourd'hui, Joe Biden est aux Etats-Unis, et puis les banques centrales commencent à se dire, oulala, on va devoir réglementer tout ça. Et donc si on réglemente le bitcoin, si on réglemente également tout ce qui est tour des GAFAM, etc., alors là on va avoir aussi un retour vers le juste prix, c'est-à-dire bien plus bas que les niveaux actuels. Donc c'est pourquoi la fin de l'argent gratuit, évidemment ça sera un petit peu douloureux à supporter, mais ça va aussi assainir le système. On a été trop loin, il y a eu trop de bulles, trop d'argent facile, trop d'investissement facile, on est sûr d'investir et on est sûr de gagner en bourse, ça c'est pas normal, c'est ce que j'appelle le casino royal, ça devient beaucoup trop dangereux, et donc il faut aujourd'hui retrouver ses esprits, retrouver la valeur du travail, retrouver la valeur de la création de richesse, la vraie création de richesse, basée sur l'investissement, l'innovation, le travail, et pas simplement sur la spéculation. Donc c'est pourquoi la fin de cet argent gratuit est extrêmement importante pour la bonne marche de nos économies pour les années à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.